Nous sommes rue Lamenay dans le huitième au Taïvan. C'est tellement le restaurant qui incarne le mieux l'art de vivre à la française, l'excellence de l'art de vivre à la française. Un nouveau chef vient d'arriver, c'est notre coup de cœur du moment. On y va. Bonjour messieurs, bienvenue au restaurant Le Taïvan. Bonjour chef. Bonjour. C'est un plaisir de retrouver les grandes cuisines de Taïvan et de vous y voir ici. Vous êtes arrivé il y a quelques semaines. Exactement. Avec plein d'idées nouvelles. Je trouve très beau de la part d'un cuisinier. C'est que vous n'oubliez pas la salle, vous voulez associer aussi la salle à votre cuisine. L'idée c'était de faire un geste en salle avec un flambage. Là c'était de faire un omar flambé au whisky turbé. A la base, la recette, il y aura trois différents poivres. Il y a un poivre de séchouane, un poivre blanc et un poivre sarahouac. Un ravure qui accompagnera l'omar. Il y aura une assiette centrale où on aura le tasse d'une cuisine gourmande au beurre et à la craine. Et après, à côté, il y aura toutes les parties de l'omar qui vont être travaillées. Des petites amous-bouches ou coulatures de bouche. Il y aura les coudes qui vont être travaillées avec une mayonnaise au corail. Avec une salade d'omar à la parisienne, entre guillemets, avec un corail. Après, il y aura le restant du corail qui sera grillé. Après, il y aura les coudes avec du caviar. L'idée c'est vraiment de garder ce côté un petit peu festif avec tous les produits nobles qui peuvent faire partie de la cuisine. Ça a toujours été l'ADN de la maison, l'art de recevoir, le service à la française. On utilise le même principe de cuisson que le chef ferait s'il le faisait en cuisine. La satisfaction pour le client, c'est que l'assiette n'attend pas à elle. Donc là, vous voyez, je l'arrose gentiment et le fait de l'arroser avec le beurre sur le homard. Le beurre prend la couleur du homard, ce qu'on appelle le beurre de homard en fait. On a décidé de prendre un whisky un peu tourbé, qui lui permet de donner une saveur un peu plus fumée, ce qu'on appelle les fumants bages à secs, le fait qu'il n'y ait pas de sauce au départ. Ah oui ! Voilà. Et on l'arrose gentiment. Le fait d'être cuit dans la flamme comme ça, ça le chauffe mais ça ne le brûle pas. Donc là, on le coupe en deux. Donc on voit comme ça à l'intérieur qu'il a ce côté un peu translucide. Je le remets là et je l'arrose toujours avec mon beurre de homard et whisky. Là, je viens de déposer de chaque côté avec la raviole de homard. Là, j'ai mon petit beurre de homard et je vais le déglacer avec la sauce au poivre. Il y a des odeurs là qui sont extraordinaires. Je la mélange avec mon beurre de homard qui est parfumé avec son whisky. Ça va lui donner une saveur supplémentaire. Voici donc le homard flambé au whisky, raviole de homard pour accompagner. Le homard est complet. Il a aussi ses pinces. C'est un grand bonheur parce qu'il y a à la fois la grande tradition française avec le retour du service en salle. Donc avec tous ces avoirs-faires qui sont remis à l'honneur. En même temps, il y a quelque chose de ludique. Donc on ne s'embête surtout pas, on s'amuse. Taïvan, dans le huitième, c'est vraiment la grande redécouverte. Très sincèrement, je suis heureux de voir que ce patrimoine français retrouve sa grande époque. À la semaine prochaine.